Dans ce chapitre et dans les trois suivants, nous allons laisser un petit peu les objets de côté en Javascript pour nous intéresser davantage aux fonctions et donc voir quelques notions avancées par rapport aux fonctions. Et nous allons commencer d'ores et déjà par la portée en Javascript. Alors qu'est-ce que la portée pour commencer ? La portée désigne la possibilité d'accéder ou non à certaines variables et donc à certaines fonctions ou objets contenus à l'intérieur de variables depuis un endroit précis de votre script. En Javascript, les variables peuvent être définies soit localement, soit globalement dans le script. La portée va influer sur le fait qu'on puisse récupérer la valeur que les variables contiennent et travailler avec ces variables n'importe où dans notre script ou non. Donc typiquement, si une variable est locale, cela signifie qu'elle est définie à l'intérieur d'une fonction et donc une variable locale n'est accessible que localement, c'est-à-dire seulement à un endroit spécifique dans le script. Par exemple, lorsqu'on déclare une variable à l'intérieur d'une fonction, on ne pourra utiliser cette variable qu'à l'intérieur de cette même fonction. Et par défaut, cette variable ne sera pas accessible depuis le reste de notre script. Donc on va voir immédiatement un premier exemple pour illustrer ce concept. Pour cela, je retourne dans mon éditeur de texte ici. Et donc on va tout simplement créer ici une première fonction. Donc une fonction qu'on va appeler par exemple locale. Et dans cette fonction locale, on va définir une variable tout simplement, une variable x par exemple, qu'on va donner égale à 5. Et on va donc alerte le contenu de notre variable x dans notre fonction. Donc évidemment ensuite, il faut appeler cette fonction pour déclencher son exécution. Et donc ici, on appelle notre fonction locale. Ainsi, on déclenche l'exécution de la fonction locale. Et donc la fonction locale dit qu'elle définit une variable x égale à 5 et qu'elle alerte le contenu de cette variable x. Donc ici, si on enregistre et qu'on affiche, on devrait avoir 5 qui s'affichent dans une boîte d'alerte comme ici. Donc vous voyez bien que ça fonctionne bien. Donc ici, on dit que la variable x est définie localement par rapport à notre fonction, car x ne peut être utilisé qu'à l'intérieur de cette fonction locale. Donc cette fonction locale a justement pour but d'afficher la valeur de la variable x. Et donc ainsi, lorsqu'on appelle local, on obtient la valeur de x sans aucun problème. Cependant, si maintenant on veut afficher directement la variable x ou modifier son contenu depuis l'extérieur de notre fonction, cela ne va pas fonctionner tout simplement car encore une fois, x est défini à l'intérieur de notre fonction locale et donc x n'est accessible que depuis notre fonction locale. Donc par exemple, ici, si à la place d'alerter x, ici, j'essaie d'alerter ma variable x à l'extérieur de ma fonction, donc ici, on va enverter x comme ceci. Donc ici, on déclenche l'exécution locale, donc la variable x est bien initialisée et on stocke 5 dans cette variable. Et ensuite, on essaie d'alerter x et vous allez voir que rien ne va s'afficher. Donc comme ceci, vous voyez que rien ne s'affiche, aucune boîte d'alerte n'apparaît. Donc tout simplement, car le JavaScript ne va pas trouver cette variable x dont on pourrait afficher le contenu et donc ne va rien afficher. Car la variable x, encore une fois, est spécifique à notre fonction locale. Et donc si on essaie de l'alerter depuis l'extérieur de notre fonction, si on essaie de l'utiliser depuis l'extérieur de notre fonction, ça ne va pas fonctionner car le JavaScript ne va pas trouver cette variable. Et donc, au contraire des variables locales, il existe également des variables globales. et donc une variable globale est définie dans l'espace global d'un script tout simplement, c'est-à-dire en dehors de toute fonction. Donc une variable globale va bien évidemment posséder une portée globale et va donc être accessible depuis n'importe où dans un script, même à l'intérieur des fonctions. Alors faites bien attention car nous venons de voir que la réciproque est fausse bien évidemment. Donc par exemple, si on définit une variable x donc à l'extérieur de notre fonction, c'est-à-dire dans l'espace global de notre script, pardon, donc variable x égale à 4 ici, donc évidemment on supprime cela. On peut ici, donc alerter x depuis notre fonction et on peut également alerter x depuis l'extérieur de notre script. Donc ici, on a deux alertes x et vous allez voir que les deux vont fonctionner tout simplement. Donc ici, si on met à jour notre script, on a une première boîte d'alerte qui s'affiche et une deuxième boîte d'alerte qui s'affiche également. Alors pourquoi ? Donc encore une fois, car ici, notre variable x a été définie globalement, c'est-à-dire dans l'espace global de notre script, c'est-à-dire en dehors de toute fonction. Et donc les variables définies globalement peuvent être utilisées soit dans le script global, soit à l'intérieur d'espaces local, c'est-à-dire à l'intérieur de fonctions. Comme ceci, il n'y a aucun problème pour cela. Alors notez toutefois qu'il est généralement considéré comme une très mauvaise pratique d'utiliser des variables globales au sein de contextes locaux, c'est-à-dire à l'intérieur de fonctions, pour des raisons évidentes de clarté et de lisibilité. Car si vous définissez des variables globales et que vous utilisez à l'intérieur de vos fonctions, vous ne saurez plus, si votre script est très long, quelles variables correspondent à quels espaces de votre script, etc. Et donc cela va poser des problèmes de lisibilité. Donc on va maintenant se servir de ce qu'on a appris sur la portée en JavaScript pour observer des choses très intéressantes selon moi. Donc nous allons créer deux variables qui vont porter le même nom, une dans l'espace global et une à l'intérieur d'une fonction, c'est-à-dire dans un espace local. Et ces deux variables, vous allez voir, vont posséder le même nom, mais vont être bien différentes. Et le but ici, il va être d'afficher simultanément le contenu de ces deux variables afin d'observer ce qui est renvoyé par le JavaScript. Donc ici, on va tout simplement créer une première variable x égale à 4 dans l'espace global de votre script. et on va également créer une deuxième variable x qu'on va donner égale à 7 ici dans l'espace local de notre fonction. Et donc on va vouloir que cette fonction également retourne cette fois-ci la valeur de x comme ceci. Et donc ensuite, on va alerte, donc alerte, donc par exemple, x global 2 points, donc plus x, et plus donc cette fois-ci x local 2 points et plus donc évidemment notre fonction locale comme ceci puisque encore une fois, donc ici, on va déclencher l'exécution de notre fonction locale et donc le but de notre fonction locale est de retourner la valeur contenue d'un variable x. Donc cela va bien retourner la valeur contenue d'un variable x de notre fonction locale encore une fois. Donc on enregistre et on affiche immédiatement afin d'observer les résultats. Donc ici, on a défini une première variable globale x dans laquelle on a stocké le chiffre 4. Ensuite, on a créé une deuxième variable locale x à laquelle on a fait stocker le chiffre 7 cette fois-ci. Et donc ensuite, on a tenté d'afficher le contenu de ces deux variables depuis l'espace global. Alors sans surprise, donc notre x global renvoie bien la valeur 4, donc ici on a x global 2 points 4, donc ça c'est sans surprise. Et donc pour notre variable locale, cependant, cela semblait peut-être un petit peu plus compliqué et problématique puisqu'on avait déjà défini une première variable x dans l'espace global et je vous rappelle qu'une variable globale est accessible depuis n'importe où dans un script. La question était donc, le JavaScript sait-il quelle variable utiliser à l'intérieur de notre fonction ? Et comme vous pouvez l'observer, la réponse est oui puisque la valeur envoyée est bien celle contenue de notre variable x local, puisqu'ici on a bien x local 7. Et donc dans la fonction, le JavaScript récupère bien la valeur 7 et non pas la valeur 4, donc le JavaScript utilise bien la variable qui est définie localement dans l'espace local. Donc notez cependant une nouvelle fois qu'il est fortement déconseillé de créer plusieurs variables avec un même nom, car cela aura tendance à très vite complexifier un script sans raison, donc dans la mesure du possible, essayez de créer des variables avec des noms différents, bien évidemment, même si vous travaillez dans différents espaces, c'est-à-dire l'espace global ou l'espace local. Donc je vais vous présenter cela quasiment sur d'exemples afin que vous compreniez bien le comportement du JavaScript par rapport à la portée. Alors vous devez maintenant savoir que si vous omettez le mot clé var lorsque vous créez une variable en JavaScript, le JavaScript va automatiquement créer une sorte, entre guillemets, de variable globale. Donc on va vérifier cela immédiatement. Donc pour cela, on retourne dans notre script, on supprime notre variable global x ici, et donc ici on va créer tout simplement une variable x égale à 7, mais sans le mot clé var. Donc cela ne crée pas véritablement une variable, mais c'est un petit peu trop compliqué pour vous expliquer pour le moment. Et donc on va tout simplement déclencher l'exécution de notre fonction locale comme ceci, et ensuite on va alerte notre variable x depuis notre espace global. Donc cela normalement n'est pas possible puisque x a été défini à l'intérieur de notre fonction dans l'espace local et donc n'est pas accessible théoriquement depuis notre espace global, mais vous allez voir que donc sans le mot clé var, le javascript crée une espèce encore une fois de variable globale et donc x va être accessible depuis n'importe où dans notre script, même depuis l'extérieur de notre fonction. Alors si je vous montre ceci donc ici, c'est pour vous conseiller de ne jamais coder de cette manière, car en effet il est largement préférable d'utiliser le mot clé var lorsque vous créez une variable en javascript. Outre le fait que cela rendra votre code beaucoup plus lisible, si vous n'écrivez pas le mot clé var, le javascript ne va pas exactement encore une fois créer une variable globale, mais va utiliser des procédés légèrement différents qui pourraient vous poser problème par la suite lorsque vous voudrez travailler sur vos variables justement et donc cela va rendre le script également beaucoup moins lisible et beaucoup moins compréhensible. Donc utilisez toujours encore une fois le mot clé var. Alors après avoir étudié la portée en javascript, donc vous serez peut-être tenté de déclarer toutes vos variables globalement puis qu'on peut y accéder partout et donc cela semble plus simple certainement. Alors un seul conseil ici, ne le faites tout simplement pas. Alors ce qui peut vous sembler être un avantage, ne l'est au final pas du tout car en effet lorsque vous lancerez dans un gros projet, vous aurez des centaines de variables et des milliers de lignes de code certainement. Et donc créer des variables locales est un bon moyen de ne pas polluer l'espace global et d'éviter de nombreuses erreurs d'inattention car donc cela permet évidemment donc de ne pas créer de variables identiques et donc cela permet de ne pas faire d'erreurs dans un script ou du moins de faire moins d'erreurs dans un script car si vous déclarez donc toutes vos variables comme étant globales, vous serez vite perdu et vous risquez d'écraser des valeurs en redéclarant une nouvelle fois donc une même variable. Donc en résumé, ne déclarer une variable globalement que si cela vous semble strictement nécessaire et que si vous êtes sûr que vous allez l'utiliser tout au long de votre script et sinon essayer de déclarer un maximum des variables de façon locale afin de ne pas polluer l'espace global de votre script. J'espère que vous avez bien compris ce chapitre car il est essentiel et car cette notion de portée est véritablement centrale dans la compréhension du JavaScript en soi et car cela va être évidemment essentiel donc si vous créez des scripts un petit peu complexes. Il est très important donc de savoir comment le JavaScript traite la portée et de savoir donc quelles variables vous allez pouvoir toucher, quelles variables vous allez pouvoir utiliser à quel endroit de votre script. Donc voilà tout pour ce chapitre et pour cette définition donc de la portée en JavaScript et donc pour ces quelques exemples sur les variables locales et globales et dans la prochaine leçon nous allons cette fois-ci voir les fonctions anonymes en JavaScript.